J'ai été séduite par cette idée de réunir des gens d'horizons différents autour d'un sujet et de laisser l'intelligence collective faire des propositions. Et je trouve que c'est très intéressant et très important parce qu'il n'y a jamais de risque à demander aux gens ce que c'est que le travail bien fait et ce qu'il leur faut pour que le travail soit encore mieux fait. Non, je pense que ça a été assez serein. Il y a évidemment beaucoup d'empathie. Et on a beaucoup parlé de Samuel Paty, on en a parlé à chaque réunion et il a été toujours présent dans nos travaux. Et puis, je crois que chacun a pu faire la différence entre cet attentat aux dieux et la vie quotidienne et les sujets qui sont des sujets quotidiens et qui existaient bien avant et qui vont exister encore, si vous voulez. Alors, ce qui m'a impressionnée, pas surprise, mais impressionnée, c'est le nombre de dispositifs qui existent. Et cela prouve que l'institution a pris en compte un certain nombre de problématiques, a pris en compte un certain nombre d'attentes, a pris en compte un certain nombre de besoins. Par contre, ce qui est plus surprenant, c'est qu'en fait, ces dispositifs ne sont peut-être pas aussi connus qu'ils le devraient sur le terrain. Je me suis rendue compte qu'en fait, les problématiques, elles n'étaient pas fort différentes entre ces deux ministères, entre ces deux métiers, qui sont des métiers de serviteurs de l'État, et que les questions finalement de valeur de la République et de protection, c'était des questions qui étaient assez partagées. La reconnaissance, le respect, la mise en cause, la remise en cause permanente, le sentiment que, quand on est professionnel, aujourd'hui, il est bien difficile d'acquérir cette légitimité de professionnel. Elles vont être à la fois faciles et complexes. Faciles parce qu'encore une fois, on n'aura pas besoin de discuter beaucoup pour avoir un consensus. Je pense qu'on y est arrivé. Ça va être complexe en ce sens que les propositions n'auront rien de révolutionnaire, si vous voulez. On n'a pas sorti du chapeau quelque chose auquel personne n'aurait pensé depuis maintenant des années qu'on y réfléchit. Le challenge dans ce grand ministère, c'est de se dire, il y a plus d'un million de personnes, comment fait-on pour que ce million de personnes soit réassurées par le fait que, eh bien, si, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des correspondants, il y a des référents, il y a des gens de très, très grande qualité qui font des choses absolument extraordinaires. Mais comment fait-on pour que tout le monde le sache, tout le monde puisse les solliciter et tous ceux qui en ont besoin puissent avoir une réponse rapide, solide, qui leur permette de poursuivre et puis qui permette de les réassurer. Il n'y a rien à inventer, sinon le fait de faire percoler tout ça. Il y a beaucoup d'intelligence, il y a beaucoup de sens du service public, il y a beaucoup de professionnalisme, il y a une volonté ministérielle de prendre en compte tout cela et de faire bouger les lignes. Finalement, une grande opération de communication, ce n'est pas totalement hors du possible. Et ce qui me rendrait optimiste, c'est de penser qu'on peut mettre en place un management qui soit bienveillant. Finalement, ces valeurs de la République, qui sont partagées avec d'autres institutions et d'autres administrations, c'est ce qui traverse l'ensemble de notre démocratie et que finalement, il n'y a besoin de pas grand-chose pour aller la stimuler, pour aller la réactiver. Sous-titrage Société Radio-Canada ...